« Cet équipage n'est pas là pour faire de la plaisance. Toute voile dehors, l'embarcation part à la chasse au plastique, disséminée en Méditerranée. Bonifacio est une étape. Le filet, baptisé Monta en raison de sa forme, est tracté à la vitesse de deux nœuds pour y prélever des bouts de plastique. Après une demi-heure, le filet aux mailles resserrées est remonté. À l'intérieur, un échantillonnage de ce que contient la Méditerranée. Nous avons trouvé pas mal de petits morceaux plastiques de toutes couleurs. Il y en a vert, bleu, orange. Nous avons trouvé un gros morceau avec des lettres dessous. C'était un packaging alimentaire, je pense. Et nous avons trouvé aussi une petite fibre verte. » À bord, des scientifiques vont inventorier puis envoyer pour analyse le fruit de cette pêche singulière. « On va avoir une analyse chimique pour savoir quel type de plastique nous avons. Nous allons avoir une analyse biologique pour ce qui est de la plastisphère, donc les micro-organismes qui colonisent nos plastiques. Et le reste, on va le concentrer dans un flacon. Et plus tard, au laboratoire, on fera le comptage des déchets plastiques qu'il y a dans notre échantillon. » Le plastique est un polluant redoutable, car non biodégradable. Il cause du tort notamment aux cétacés qui en ingèrent, comme le rorcal commun que l'on retrouve entre la France continentale, la Corse et l'Italie, au sein du sanctuaire Pélagos. « D'un côté, les micro-plastiques ont à l'air surface des produits chimiques qui avaient été rajoutés pendant la fabrication des plastiques elles-mêmes. D'autre côté, elles peuvent absorber d'autres produits chimiques qui sont dissous dans l'eau. Donc ça devient une petite bombe. En plus, chaque morceau de plastique dans l'eau, après quelques heures qui sont dans l'eau, il est colonisé par des bactéries, des algues unicellulaires, des micro-invertébrés très petites, des virus. Et du coup, nous voulons étudier quelles sont ces espèces de micro-organismes qui colonisent les plastiques. 64% des déchets échoués sur les plages ont été conçus pour un usage unique. La Méditerranée est la mer la plus polluée au monde, jusqu'à 10 kilos de plastique au kilomètre carré. Pour Bruno Dumontais, chef d'expédition, le temps presse. Ok, c'est parti. Montez un l'eau. On est confronté à un problème géopolitique parce que si on met des mesures en place, notamment sur la rive nord européenne, notamment avec la directive cadre européenne qui demande à tous les États membres de justifier du bon état écologique de leur zoomeraine à l'horizon 2020, si on n'associe pas les pays de la rive sud, ça ne servira pas à grand-chose. Chacun à son niveau peut agir contre la pollution. La ville de Bonifacio y consacre un intérêt certain. On a une activité qui est une activité de loisirs. On accueille des gens qui sont en vacances. Et notre activité n'a deux sens que si on a en compte une gestion et une approche environnementale des choses. Il ne s'agit pas d'avoir une activité, certes, qui crée d'économies, certes, qui crée du rayonnement pour une ville comme Bonifacio ou pour la Corse, mais on se doit de protéger notre patrimoine environnemental. Certaines excursions sont ouvertes au public. Il vous en coûtera quelques centaines d'euros pour monter à bord du voilier. Une façon de participer à la protection de la mer Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...